bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu H.Vampire 2 HD la campagne des conquérants et aujourd'hui on se retrouve la 4ème mission du s'éteintu les gardes noirs le roi alphonse s'inquiétait à mesure que les forces armées du cid composé de soldats chrétiens et morts gagnaient en puissance et en prestige il finit par ne plus tenir et il envoya son armée combattre les morts de al-moutamid à saragosse tout en souhaitant venir en aide à son ami al-moutamid le cid ne pouvait pas prendre les armes contre le roi alphonse qui restait son seigneur légitime comme il ne pouvait pas compter sur le cid al-moutamid s'est vu contraint de chercher de l'aide ailleurs il a alors contacté les berbères qui vivaient en face de gibraltar ces hommes voilés menaient une véritable guerre sainte dans les dunes arides du sahara yusuf vip darfin leur chef fanatique qui n'avait jamais montré son visage s'est immédiatement préparé à traverser l'océan pour gagner l'espagne avec des milliers d'hommes et de chameaux il était évident que l'armée de roi alphonse ne pourrait pas résister à cette nouvelle vague d'envahisseurs et c'est parti donc roi alphonse décide leur service suivez ce chevalier pour sauver roi alphonse sauver le plus vite possible la mer peut rencontrer un champ de bataille une sortie intéressante peut être utile prévoir les flottes moi techniquement ce qu'on sait là je m'en fiche totalement et je m'y attaque moi trois ennemis les gardes noirs l'armée des gardes noirs anciens la feuille des gardes noirs en jaune et la garde des lits de yusuf en vert pardon et deux armées de terre utilisent surtout des chameaux et des unités de siège la fois d'entraîner des gagnants et des lanciers ces trois ennemis ayant eu des villes avec des rampes à un nombre sous utilisez de trébucher et des belles encarnassons pour les attaquer vous devez probablement aussi bâtir une flotte vous pouvez aussi construire vos ports dans la ville d'un ennemi vaincu ou sur terre ou désert situé entre les deux villes alors yusuf sera un problème donc je vais essayer de l'éliminer après la feuille des gardes noirs c'est facile et l'armée des gardes noirs on s'en fiche donc là vous voyez de la pierre il y a de la nourriture aussi dans le coin tous les gisements de pierre sont d'une utilité inimaginable sur cette partie donc là vous laissez son arme donc là la technique c'est simple vous laissez son armée combattre elle va mourir son armée vous pouvez vaincre en fait la première vague de l'armée donc l'armée des gardes noirs qui est présent mais vous ne pouvez pas vaincre la deuxième vague composée des troupes de yusuf au nagre et donc vous vous laissez passer d'une inconnu donc voilà ils ont des des ports vous les démolissez tout ça en accès c'est par des trébuchets en plus donc voilà l'armée d'ouraille font sur plus une fois que vous arrivez au camp on peut oublier ça ah oui il faut pas que j'oublie ça c'est toujours sarrasin en tout cas je vous présente vraiment les endroits stratégiques avec cette unité donc niveau nourriture il ya encore ici ça peut être intéressant donc surtout ne pas oublier de mettre le petit morceau de murs ici donc là globalement on a déjà bien fort on a bien bien sauvé notre armée plus vous sauvez d'hommes plus ça sera simple pour la suite on se mette d'accord par exemple s'ils auraient été malins ça aurait été malin de faire ça comme ça bien droit on a des mauvais architeurs 2 3 4 ça va on fout quand même ça fait ah voilà il y avait un bichon ici bon que le roi alphonse doit pas mourir bien néo et les deux personnes importantes doit pas mourir le protagoniste ne va pas mourir donc l'armée du souffle se serait replié d'accord c'est intéressant à savoir donc ici vous voulez s'imaginer que c'est l'agisement le plus important et comme vous constatez encore une fois en fonction des épisodes, c'est plus ou moins préparé ici c'est Amindoor de la flotte des gardes noirs son but c'est d'explorer le plus possible la map j'ai beau me rappeler de certains endroits je peux pas me rappeler de tout ce qu'il y a et pour ceux qui se demandent comment je fais pour mémoriser les emplacements etc c'est simple j'en suis une partie je mets la vision totale avec les cheats et on regarde tous les endroits intéressants etc puis je fais exprès de perdre comme ça et à la fin ils disent vous avez utilisé des cheats donc caractère a été pris en compte c'est totalement volontaire donc moi j'ai... ça me dérange pas enfin ça me dérange pas qu'à part il soit pas considéré dans mes stats mais c'est totalement volontaire que j'ai triché donc bah donc toute cette armée là en gros faut savoir que ce groupement d'armée là est donc en gros ici vous avez l'armée des gardes noires et l'armée d'Ouralphonse que vous pouvez dégommer l'armée des gardes noires bon après il y aura des renforts qui reviendront donc ils vont se renforcer ben après l'armée peut être transportée jusqu'ici mais derrière vous avez en gros l'armée de Youssouf tous les troupes qu'on a vu ici pleins d'unités d'honagres etc et cette armée là par contre vous pourrez pas la vaincre avec le matériel qu'on vous fournit au début par contre moi ce qui me fait chier c'est que j'ai toujours Sarazin j'aimais bien être espagnol donc là on récupère regarde nourriture par contre vous verrez que c'est très très rare de me... une seconde vague de maraudeurs nous devons fuir voilà en gros quand vous dégommer la vague là des armées des gardes noires la vague de l'armée de Youssouf arrive dans les troupes qu'on a vu là bas c'est parfait là il y a énormément de personnes enfin c'est parfait oui et non si on prend vraiment un but purement économique je suis plutôt bien hummm on va pas se permettre on va mettre le château plein d'or voilà et la porte on va l'avancer un peu on va l'avancer d'un cran comme ça je pourrais mettre en fait ici je pourrais remettre un château sans que ça soit collé la porte je veux toujours après moi c'est la manière dont je joue j'aime bien toujours qu'il y a un espace au moins d'un cran entre le bâtiment et les fortifications excepté pour les tours ça ne dérange pas de les juste à coller est-ce qu'on est-ce qu'on peut en sortir je crois qu'on peut sortir d'ici avec je crois pas qu'on puisse sortir mais j'ai un doute vraiment un gros doute donc je préfère assurer plutôt que me faire avoir j'allais faire ma porte c'est sûr que vous ne pouviez pas sortir voilà ça c'est les troupes qui vont transporter mais j'ouvre la porte bande de mongols j'ouvre la porte s'il vous plaît on va le château va faire son office maintenant c'est vraiment des petites vagues qui vont vous envoyer par-ci par-là donc ne vous inquiétez pas ça le fera je vais m'éviter quand même de les énerver j'aimerais éviter de me taper immédiatement quand même l'armée de machin l'armée des gardes noirs ça on peut le faire ça on peut le faire voilà attendre qu'il y ait assez de voilà donc niveau nourriture comme vous voyez 5,6,7,8,9,10 je vais me permettre de faire 2 de plus après je pourrais peut-être m'en faire 20 dans cette partie ah j'irai bien j'irai bien pas de précipitation là ce qui compte c'est de récupérer euh ah oui l'or par contre ça posera un problème c'est un problème c'est un problème on s'en fiche on s'en fiche pas vraiment mais c'est pas quelque chose qui pose un problème vraiment en soi par contre si vous pouvez sauvegarder une troupe et les conquistadors c'est pas une bonne idée en soi c'est plutôt des bonnes unités bon à un moment vous les perdrez probablement quand vous commencez à lancer les assauts mais essayez de les sauvegarder aussi longtemps que vous pouvez c'est ça peut être bien et c'est surtout pratique pour la suite quoi ah ça devient 1 2 3 1 2 3 4 châteaux en plus c'est quand même beaucoup 4 châteaux en plus hein donc ça c'est la dernière réserve de nourriture donc eux vont sortir là-bas maintenant il y a énormément de baies là sur cette map en ressources accessibles il y a beaucoup de poissons ici qu'il faut pêcher qui vont baigner vous aussi vous boostez votre économie et voilà vous voyez encore 5 baies ici là où il y en a encore 2 3 4 5 6 7 8 8 2 gibiers donc niveau nourriture on a un stock vraiment énorme donc faut en abuser hein bon c'est pas dérangeant que je fasse KO il m'en manque 2 quand même ah bah normal j'ai joué faire gore avant de le faire logique 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 la fonderie a été faite bon ça va aller mes trop bons les améliorations et on profite ça c'est déjà génial bon après voilà c'est comme tous les débuts de parties on a un début assez mou étant donné qu'on doit lancer notre armée notre économie etc parce qu'après ça sert un peu par la suite on va pas trop aspirer quand même la maçonnerie c'est fait meurtrière ça va être fait ah avec le château qui beve encore ah ben on s'habite je suis assez peu que là mh mh Oh 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 Par vite, par vite Aïe Je vais pas faire les murs fortifiés Oh mais c'est une bug Avec mon Non, c'est quoi ce bug ? Je suis jamais tombé sur ce bug. Notamment parce que j'ai traversé une porte, les unités adverses ne réagissent plus. Je trouve que ça va agir. Bon, ils vont me dégommer des maisons. C'est quoi ? Au revoir, vous combattez. Bon, j'ai pas eu le temps de mettre le deuxième château, c'est vrai, mais on s'en sort plutôt bien. Ça aurait pu être pire. Bon, ok, ils vont me démolir les maisons-là, bon, les tentes. Je mettrai un château à la place dans ce angle-là. Voilà. C'est quand même le seed. Et sans perdre une unité, en plus. Dites-vous que j'ai perdu zéro d'unité, là. Enfin, j'ai perdu des bâtiments, c'est vrai. Donc j'ai quand même perdu des unités. D'une certaine manière, j'ai perdu des unités du fait que j'ai perdu des bâtiments. Je dois l'admettre. Mais bon, c'est négligeable. C'est tellement négligeable. Là, j'ai bien... Voilà, j'ai juste assez d'or pour passage impérial, en plus. Une partie qui s'annonce très bien, honnêtement. Moi, je suis optimiste pour la suite. On a un bon départ. On a un problème avec l'or, c'est vrai, mais... On a un petit peu petit souci de l'or. Le départ est vite. Et néanmoins, il faut raider rapidement cet endroit pour récupérer cet orga, mais... J'arrive vraiment à sortir 100. C'est vrai que je joue mal, parce que ça me pénalise fortement en partie. Ah, ça, c'est chiant, par contre. J'ai d'avoir des bûches à supprimer. On va chasser un peu le cerf. C'est une maison. C'est leu qui est luminaire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501